Donc pour moi je suis comme vous, comme pas mal d'entre vous, je pense que parmi vous il y a beaucoup de développeurs, donc je suis un développeur, la différence peut-être c'est que j'ai plus d'expérience que vous, je pense, ça fait environ 20 ans que je code et sur le marché du travail j'ai 16 ans d'expérience, je développe depuis le début, surtout du Java. Et évidemment je touche un tout, je fais du développe, je fais de l'architecture, j'applique les méthodes du craft et c'est un peu ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Il y a un peu de tout, en termes de matière c'est pas mal dense, soyez attentif parce que ça va vous apporter beaucoup de valeur ajoutée dans vos quotidiens. Donc évidemment je développe sur du Java, je fais du Spring principalement, j'avais fait du Java J2O, je fais du Angular, je fais du, j'ai fait un peu de Go, de Roast, du Ansible, du Kubernetes, etc. Technologie, il y en a beaucoup, je ne maîtrise pas tout évidemment parce que je suis juste une personne normale. Par contre, ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui c'est les pratiques, les approches et les astuces, les retours d'expérience qui vous permettent d'améliorer votre quotidien dans les pratiques de développement. Donc, de mon côté, je suis Cotiv Humanity We Squad. En fait, on va parler de We Squad Humanity rapidement. Donc, Cotiv We Squad, je suis leader de communauté. Je n'aime pas dire le mot chef parce que je ne suis pas du tout chef. J'aime beaucoup respecter les gens et influencer les gens dans le bon sens plutôt que dans des directives. Donc, chez nous, la valeur, c'est centré sur l'humain, sur les valeurs de l'être humain. Donc, on valorise les compétences, on essaie de faire progresser chacun d'entre nous. Et c'est un peu mon rôle, c'est d'aider chacun à progresser, à apprendre des choses, à monter en compétence sur ce qui les intéresse et les accompagner dans le parcours de carrière. Et c'est pour ça qu'on appelle chez nous, on a mis en place chez nous ce qu'on appelle le We Progress. C'est un dispositif qui aide tout le monde à apprendre et à progresser en apportant un ensemble de choses, des mentors, du coaching, des formations en interne, des formations externes, tous les éléments nécessaires pour que tout le monde puisse progresser proprement dans la carrière, non seulement au sein de We Manity, mais c'est un peu comme customisé pour chacun. Ça, c'est la partie We Squad. Évidemment, We Squad ne fait pas que ça. On apporte aussi l'expertise. Donc, principalement, on a trois formats de prestations qu'on peut apporter. La première étant l'expertise en tant qu'elle, donc faire un peu ce que je fais. L'expertise sous deux formes, du coaching et l'expertise technique où on va délivrer la valeur. Donc, répondre aux besoins clients, apporter, produire quelque chose pour répondre aux besoins business. Le deuxième format qui est aussi important, c'est le format de Squad. Donc là, c'est sous-divisé en deux parties aussi. Le premier étant une squad un peu comme une équipe agile où on rassemble un ensemble de compétences, donc des coopérateurs chez nous, qui ont des compétences dédiées pour les besoins dans le contexte client. Donc, par exemple, on a un client dans une banque où on a besoin de développer un nouveau produit. Donc, on va rassembler les compétences nécessaires. Par exemple, DevOps, un Scrum Master avec un Tech Lead, un architecte, que ce soit du Java, du C-Sharp ou du .NET ou du JS, peu importe. Les technos, ça dépend du contexte. On rassemble ces compétences-là. La différence par rapport aux autres, c'est qu'on a les valeurs de Humanity, des valeurs Tech, des valeurs de Craft et DevOps. Donc, il y a trois principales compétences qu'on met dans l'ensemble de la Squad. C'est l'agilité, le craftsmanship et le DevOps. Les trois ensemble. Parce qu'on est convaincu que l'agilité tout seul, ça ne répond pas aux besoins de Tech. Le DevOps tout seul, ça ne répond pas aux besoins du métier pour assurer la qualité. Et c'est pour ça qu'on ajoute le troisième élément qui est le craftsmanship, qui va assurer la partie qualité sur les produits qu'on délivre. Donc, ça, c'est la partie WeSquad. Là, WeSquad fait partie d'un écosystème qui s'appelle WeNation dans lequel il y a Humanity WeNation. Humanity, c'est la partie agilité. Je vais laisser du coup à Abdallah de glisser un mot sur la partie Humanity, s'il te plaît. Oui, merci Kong. Donc, très rapidement parce qu'on a bouffé beaucoup de temps par rapport au démarrage. Donc, Humanity, c'est un acteur de la transformation agile. C'est le leader européen. On est présent dans cinq pays dans le Maroc. L'expérience marocaine a démarré il y a un an de cela. Et nous accompagnons les entreprises dans leur transformation agile par la mise à disposition de ressources, de coach agile, Scrum Master et de profil aussi DevOps. Mais aussi, on accompagne par de la transport, c'est-à-dire par de l'acculturation et aussi par des projets de transformation. Donc, on accompagne par des relais de croissance. Et nous avons aujourd'hui quelques références au Maroc dont nous sommes fiers. Nous accompagnons la Digital Factory de Sahin. Nous avons accompagné par de la formation la BMCE. Et on accompagne des entreprises telles que Cosima. De toute façon, on vous enverra une présentation détaillée. Et nous couvrons tout le cycle, la value chain, tout le cycle de valeurs qui est présenté dans ce slide. DevOps, software, craftsmanship qu'on va présenter. Mais nous avons un Learning Center puisque c'est la We University. Nous avons des parcours de formation autour de l'Agile. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci, Abdelala. Donc, je vais du coup rentrer directement dans le vif du sujet sans passer par des slides que vous avez vus défiler. Donc, Abdelala a déjà expliqué un peu le contexte. On fait de la transfo, tout ça. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a grosso modo neuf parties qu'on va voir. Et on va voir si on a le temps. Si je vais assez vite, on pourrait peut-être parler un peu de DDD et d'architecture derrière. Mais je ne crois pas qu'on aura le temps. Donc, on va directement aller tout de suite parler de software craftsmanship. Mais avant de rentrer là-dedans, il faut comprendre quels sont les challenges qu'on a aujourd'hui sur le marché du travail. Donc, malheureusement, mes slides sont tous en anglais parce que d'origine, je n'aime pas écrire les documentations en français. Donc, je suis désolé pour ça. Profitez-en de l'anglais parce que de toute façon, dans le métier de l'ID, je dirais que tout le monde doit comprendre l'anglais. Donc, les challenges. Évidemment, après autant d'années d'expérience, je rencontre souvent des problématiques de livraison de logiciels. La première problématique qu'on rencontre, c'est que le logiciel ne répond pas aux besoins. En fait, il répond aux besoins partiellement ou il ne répond pas aux besoins comme on l'entendait. Simplement parce que l'expression besoin est écrite souvent par les médias qui ne comprennent pas le texte. Et ensuite, ils sont retraduits, interprétés par les gens qui font l'intermédiaire qu'on appelle souvent des PA, où aujourd'hui, on va parler beaucoup de PO. Et derrière, une fois, c'est retranscrit, que ce soit dans les user stories, que ce soit dans les docs, qui sont des requirements en termes de SDS, tout ça. Ils sont réinterprétés de notre façon par les développeurs pour ensuite retranscrire en code. Donc, il y a pas mal d'intermédiaires. Et du coup, à la fin, si on ne travaille pas en plus en mode agilité, on a beaucoup moins d'itérations, moins de feedback au fil de l'eau. Et du coup, on finit par retarder en fait la livraison. Et plus on a délai entre la livraison et la rédaction de ces requirements, on finit par livrer quelque chose qui ne correspond pas à ces requirements. Parce qu'il y a interprétation, parce qu'il y a mécompréhension et parce que aussi les requirements, les besoins du client changent. Le deuxième challenge qu'on pourrait rencontrer, c'est la dette technique. La dette technique, je pense, en tant que tech, tout le monde a entendu parler. Simplement parce que la dette technique, elle continue à être présente. Elle est toujours présente dans tous les projets. Le challenge qu'on doit, qu'on confronte en fait, et notre vrai challenge, c'est de réduire, de faire en sorte que cette dette technique n'augmente pas avec une vitesse exponentielle. Elle va continuer à augmenter évidemment. Mais on veut justement qu'elle contrôler cette croissance en termes de dette technique. Donc on va voir comment faire. Et c'est justement qu'il va apporter un ensemble de réponses à ces challenges-là. Le troisième challenge, c'est le bug. Des nombres de bugs qu'on retrouve dans tous les projets. Des bugs qui sont remontés, des gens qui sont du côté d'opération, ou voir des gens qui sont de l'équipe de TMA, qui font de l'évolution, qui développent avec... Ils ont même des bagelots de développement. En même temps, ils maintiennent quelque chose en production, voire même des choses qui ne sont pas encore en production, mais qu'on a beaucoup de bugs à régler, à corriger en cours de développement. Je dirais que le quatrième challenge, c'est quelque chose d'un peu plus humain. Parce que tout le monde, les développeurs sont d'abord humains. Donc on revient sur la valeur de l'être humain. C'est que chacun développe à travers le temps des habitudes. Évidemment, pour les développeurs, on commence par apprendre des choses, en apprenant des technos. Tout le monde est très motivé, passionné pour apprendre les technos. Il n'y a pas de souci. Puis après, quand on doit délivrer la valeur, évidemment on essaie de produire, on pond du code. Et j'entends aussi bien des gens qui, à travers le monde, on parle, et en français, on parle de petits salles de code. C'est très péjoratif. Mais en fait, c'est aussi un concept. On met des efforts sur l'apprentissage et l'utilisation des technos. Les technos qui sont intéressants, les technos qui sont neuves, les technos qui sont à plein point technologique. Mais ces technos, si on ne l'utilise pas proprement, dans le bon contexte, de façon qui répond aux propres besoins, on finit par apporter de la complexité et quelque chose qui ne vont pas servir à grand chose et qui ne font que complexifier les choses. Et du coup, ça ne répond pas aux besoins réels. Donc, les habitudes, c'est simple. C'est qu'on apprend des choses, on apprend des technos, on apprend à faire des choses. Mais si on n'apprend pas les choses proprement depuis le début, on finit par développer nous-mêmes des habitudes qui sont mauvaises. Et évidemment, on va parler de best practices. Mais les best practices, il y a aussi un abus de bagage. C'est-à-dire que les gens vont parler de best practices, de tout et n'importe quoi. Et donc, il faut décortiquer ça. Nous, on va parler de software-crumentship, pour justement mettre en valeur les choses qui sont plutôt positives, qui vont réellement répondre aux besoins du métier et qui vont vraiment centrer sur la valeur et donc les compétences réelles de chacun de nous qui sommes des développeurs. Donc, la réponse, évidemment, on y arrive. Pour le premier challenge, évidemment, on va parler de DDD, de BDD et de TDD. Quels sont-ils, ces acronymes ? Eh bien, le BDD, c'est Behavior Driven Development. Le TDD, c'est le Test Driven Development. On va voir un peu plus loin, qu'est-ce que c'est ? Le DDD, pour Domain Driven Design. Donc, ces trois choses-là sont pilotées par tout ce qui est en amont, c'est-à-dire tout ce qui vient avant. On va s'assurer de comprendre les bonnes choses depuis le début, avant de faire quoi ce soit. C'est surtout ça l'approche. Le deuxième challenge, les DDD techniques. Évidemment, plus on ajoute du code, plus on ajoute la complexité. Et si on ne fait pas attention, on ajoute de la complexité et donc des DDD techniques. Des DDD techniques inutiles. Des choses sur lesquelles on aurait pu éviter. Simplement, souvent on est contraint par le temps, par la pression du métier, par plein de raisons. Manque de temps, manque d'augmentation, pas motivé, peu importe les raisons. On finit par cumuler ce qu'on appelle des techniques. Et donc, pour y arriver, on apporte les pratiques de clean code, clean architecture, les principes solides, les règles de voice control, les best practices, mais encore là, c'est les autres best practices dans l'ensemble. Les design patterns et on essaie d'adresser, c'est réduire le code semel pour réduire la DDD technique. Et évidemment, le troisième challenge, on apporte tout ce qui est testing. Parce que le testing, c'est ça qui va assurer qu'on produise moins de bugs. Parce que, on verra plus tard, quand on détecte le bug plus tôt, on réduit les efforts à fournir pour corriger ces bugs-là. Et évidemment, pour nous aider, on a besoin de la culture DevOps, les pratiques DevOps, les outils et tout ce qui est intégration continue et déploiement continu, pour nous aider à obtenir le feedback plus rapide de ces tests, et de monitoring, de trouver les bugs. Et en fait, un ensemble d'outils qui nous aide à retracer et corriger les bugs plus rapidement, d'être plus réactif et plus efficace dans ce qu'on fait. Le quatrième challenge, c'est les habitudes. Évidemment, pour contrer ça, pour nous aider plutôt, pour développer des bonnes habitudes à la place, il faut partir sur, et on verra plus tard, sur l'approche des arts martiaux. C'est d'apprendre des nouvelles choses, toujours découvrir et apprendre des nouvelles choses, et surtout se pratiquer, pratiquer beaucoup. Parce qu'en pratiquant, on apparaît et on va adopter et assimiler les bonnes choses, et ensuite partager. Le partage a un bénéfice énorme, parce que le partage permet de partager, surtout que des bonnes choses. Parce que c'est simple, on revient sur l'humain, c'est-à-dire que chacun développe des habitudes, et normalement, lorsque quelqu'un explore quelque chose, il expérimente une nouvelle technologie, une nouvelle méthode, ou un nouveau framework, il va essayer de voir si c'est bien ou pas, évidemment. Si c'est bien, évidemment, il va essayer de prendre plus, d'approfondir et d'aller chercher ses compétences. Et évidemment, si ce n'est pas bien, il va juste le rejeter. Et donc, quand on va partager, on ne va vouloir partager que des bonnes choses, évidemment. Donc, l'aspect communautaire permet justement de favoriser tout ce qu'ils partagent, et de partager ses connaissances, les retours d'expériences, et donc de motiver les gens à se pratiquer et donc à explorer des nouvelles technologies. Voilà ce qu'il y en a sur les challenges. Évidemment, quand on parle de software entrepreneurship, c'est qu'on essaie de répondre à une réalité d'aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on a toujours la pression du métier, du client qui paye, du sponsor qui finance le projet, et qui veut que le produit soit livré à temps dans les prochaines semaines. Donc, par exemple, on a un produit où on doit gérer une application qui doit gérer en ligne les comptes bancaires. Le client veut avoir deux features de base pour pouvoir avoir un MVP pour aller en production assez rapidement. Donc, ce qu'on veut, c'est dans deux mois de sprint, une démo. Évidemment, quand on commence un scratch, il faut initialiser le back-end, le front-end, la base de données, l'infrastructure. Il y a plein de choses à faire. Évidemment, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, pour y arriver, on est bien obligé de négliger des choses. Négliger, par exemple, des tests, des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests manuels. Parce que, grosso modo, ça marche et du coup, on essaie d'aller plus vite. Donc, ce qu'on fait, c'est que, oui, pour y arriver, en un mois, ça me semble serré, mais c'est possible puisqu'on a des gens qui sont très motivés, qui sont compétents, qui ont appris, qui ont une maîtrise des technologies. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent, parce qu'ils sont motivés, ils travaillent même des soirées et des week-ends pour essayer de livrer. Et donc, pour livrer ça, en contrepartie, on doit négliger certaines choses. On a laissé tout ce qui est qualité, tout ce qui est structure du code, la propreté, documentation, même en termes de process, on va bypasser certains process. Et donc, on finit par accumuler ce qu'on appelle la dette technique qui grandit au fur et à mesure. Donc, typiquement, c'est que plus on ajoute de fissures, plus on fait gonfler le ballon. Donc, plus on ajoute de US, on gonfle le ballon et encore et encore. Donc, on accumule cette dette technique et du coup, on commence à avoir un peu de fardeau. Et plus on a de fardeau, plus c'est lourd à porter, plus moins on a de productivité. On va reproduire beaucoup moins, de moins en moins, disons. Et du coup, quand on produit moins, le client, ce n'est pas possible. Vous êtes capable de faire mieux que ça. Donc, allez-y, je vous paye des temps simples. Je vous paye deux fois plus pour que vous puissiez livrer dans un mois, dans 12 mètres maintenant. Et allez-y, go. Donc, évidemment, l'équipe est motivée. Il finit par dire, bon, ce n'est pas grave, je passe les lignes blanches. Maintenant, je peux y arriver. On y arrive, évidemment. Mais là, le client est très content. Il vous invite à une soirée pour boire du champagne parce que là, il vous remercie tous les efforts que vous avez fait. Maintenant, il dit, là, j'ai un concurrent qui vient de mettre sur le marché. Il faut qu'on délivre deux nouvelles features qui sont très importantes pour pouvoir se démarquer de ce concurrent. Du coup, il faut livrer encore dans un mois. En fait, dans un mois précisément, il faut qu'on fasse une autre démo. Évidemment, l'équipe est encore motivée. Il va peut-être vouloir dire, OK, je pense qu'on va y arriver. Mais là, une fois sur le terrain, il va se rendre compte que ce n'est pas aussi facile parce qu'on a cassé quelque chose. Donc, on a des tests qui ne passent plus. Et en fait, on n'a pas de tests ici. Il faut peut-être mettre en place des tests. En fait, voilà. Donc, le problème, c'est qu'on n'avait pas sur la première itération la dette technique au début. Maintenant, sur la deuxième itération, on a la dette technique. Cette dette technique devient un fardeau plus important. Et du coup, on est beaucoup moins productif. Et donc, quand on est moins productif, le client est beaucoup moins content. Et là, quand le client commence à taper sur la table, c'est pas possible quand même de livrer dans deux semaines. Et évidemment, plus on tourne dans ce sens, moins c'est possible. Et là, on est dans un cercle vicieux et on ne peut pas s'en sortir réellement. Donc là, si vous regardez côté gauche, on essaie d'apporter tout ce qui est positif. C'est pour ça la couleur verte, c'est que le vert apporte du positif. Donc, ce qu'on veut, c'est apporter tout ce qui est clean code, clean architecture. Évidemment, il y a plus que ça. Mais principalement, c'est ces deux éléments-là qui vont apporter un peu plus de propriétés, qui vont réduire la dette technique. Donc, si on arrive à réduire la dette technique ou pouvoir éviter d'augmenter la dette technique, déjà, on va éviter d'ajouter du fardeau sur notre dos, sur nos épaules. Et du coup, on peut réduire, en fait plutôt augmenter ou conserver la productivité. Et du coup, on peut basculer dans l'autre sens. Là, on est dans un cercle plus virtueux. Évidemment, ces deux éléments-là viennent de la culture du craftsmanship. Le craftsmanship met en valeur l'aspect humain, met en valeur les compétences de chacun, met en valeur tout ce qui est apprentissage, partage et la passion et les pratiques et tout ce qui est positif, en fait, pour que chacun puisse monter en compétences. Simplement, on part sur le principe que pour produire du bon code, il faut du bon people. Pour qu'il y ait du bon people, il faut qu'il y ait des compétences. Et pour qu'il y ait des compétences, il faut que les gens puissent aller les chercher. Donc, comment faire pour que ces compétences arrivent chez les gens ? C'est surtout ça la question. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler de partage, de communauté, de pratique, de farikata. Comme dans les arts martiaux, si on peut devenir bon dans les arts martiaux, il faut se pratiquer, pratiquer à tous les jours. Le plus en haut possible, plus on est en pratique, plus on adopte le mouvement et du coup, on est plus efficace dans ce qu'on fait. Le software chromatique, c'est comme l'agilité. On a aussi écrit un manifesto. Donc, on veut typiquement, c'est l'extension du manifesto agile en fait. On veut non seulement un logiciel qui marche, mais aussi un logiciel qui est bien construit, bien codé, bien architecturé, qui est propre. On veut aussi non seulement s'adapter au changement, mais aussi ajouter continuellement de la valeur. Donc, continuer, pouvoir ajouter la valeur de façon constante. C'est-à-dire que si on avait des techniques, en fait, on réduit cette possibilité d'ajouter la valeur de façon constante. Donc, elle veut réduire en fait cette tendance. Le troisième étant, on veut non seulement avoir l'interactivité et centré sur l'individu, mais aussi une communauté de professionnels. Et on parle vraiment de deux mots, de communauté et de professionnels. Parce que communauté, c'est le partage. Les gens qui vont partager les mêmes passions, vont faire les choses dans le bon sens. Et professionnels, c'est-à-dire que tout le monde devrait adopter la posture de professionnels. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste la main-d'oeuvre à pisser du code. On veut faire les choses proprement selon les règles de l'art. Les règles de l'art du métier de software development. Et le quatrième étant centré sur la collaboration avec le client, on ne veut pas seulement ça. On veut aussi du partenariat. Le partenariat, ça repose sur l'aspect ownership. En fait, quand on est honneur de ce qu'on fait, si je travaille sur un meuble qui m'appartient, je vais vouloir apporter plus de soins à ce que je vais faire. C'est un peu ça le principe. C'est-à-dire que si je pense, si j'adopte la mentalité de dire que le produit que je développe, le ciel que je développe pour le client m'appartient autant que le client. Et à partir de ce moment-là, on va vouloir mettre la valeur, mettre plus de soins sur la réalisation même. Évidemment, on ne peut pas parler de software entrepreneurship sans parler de méthode agile. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est les trois mots qui vont ensemble. C'est l'agilité, le DevOps et le software entrepreneurship. Parce que si on fait de l'agilité, on va passer notre temps à discuter et à discuter sans vraiment réaliser. Et si on ne fait que ça, on ne va pas livrer les choses à temps. Donc, on va manquer et on va avoir un temps de market trop large. Et du coup, on va manquer même le marché, le tir sur le marché. Et donc, l'agilité a besoin du DevOps parce que le DevOps va aider, va accélérer les choses. Donc, DevOps part sur deux mots, le mot culture et part sur la culture du Dev plus DevOps. C'est-à-dire qu'on veut immerger les gens du métier, du développement et les gens de l'opération qui maintiennent ou qui exploitent l'application. Évidemment, quand on parle de l'agilité, il y a plusieurs méthodologies. Pour les développeurs, on n'attend pas à ce que tout le monde connaisse et maîtrise ou ait les certifications nécessaires dans toutes ces méthodes-là. Mais principalement, dans les projets, on parle de Scrum et un peu plus rarement, on parle de Kanban. Et pour les développeurs, on va vouloir parler aussi de XP. Donc, je n'irai pas non plus dans le détail parce que l'objectif, ce n'est pas de vous donner une formation sur ces méthodes-là. On a des coachs agiles, on a beaucoup de coachs agiles chez nous, chez Humanity, qui peuvent vous former là-dessus ou coacher s'il faut. Donc, DevOps, encore une fois, c'est l'élément, c'est la valeur, en fait, c'est le domaine de compétences nécessaire dans notre écosystème parce que de toute façon, sur le marché, dans les projets, c'est aussi ce qui est très demandé. On va parler de Kalms, qui sont les cinq principes DevOps qui se reposent sur, d'abord, la culture. On ne va pas parler seulement d'outils parce que si on parle d'outils d'automatisation, on ne parle pas réellement de DevOps parce que ça, ça va de soi. Quand on développe, on va vouloir utiliser les outils. On va vouloir faire l'automatisation parce que ça nous aide à avancer plus proprement. Mais la culture est importante parce que la culture, justement, c'est de vouloir merger, de vouloir faire collaborer entre les équipes de dev et les équipes d'opération, voire même des équipes qui font juste l'intégration continue, qui font l'intégration dans l'ensemble, voire même les gens qui sont du métier. Donc, c'est un peu faire travailler les gens ensemble. C'est ça, la culture DevOps. Après, on se repose sur l'approche Lean. Évidemment, pour réduire les coûts, pour maximiser nos efforts dans ce qu'on fait. On va aussi parler de measurement, donc tout ce qui est mesure, les metrics, afin de nous apporter un ensemble d'informations sur le progrès, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, les problèmes qui sont remontés, un bug, un prod ou les systèmes de monitoring vont nous dire en fait, il y a une alerte de questions, il faut qu'on réagisse, etc. Ce genre de métriques, c'est super important. Et le quatrième, encore, on revient sur l'aspect communauté, c'est le partage. Les DevOps font du partage. Les partages, les outils qu'ils développent, qu'ils explorent, qu'ils ont expérimenté eux-mêmes et leur retour d'expérience pour pouvoir faire bénéficier aux autres les bonnes et mauvaises choses. Ici, on revient sur le software Chromemanship. On va parler beaucoup de qualité de code. La qualité de code passe par un ensemble de principes et de pratiques. Encore une fois, je vais passer vite fait, mais l'objectif, c'est que vous voyez qu'il y a un ensemble de choses à savoir quand on développe, quand on est développeur. Donc, les principes solides, c'est la base de nous. La base, c'est très connu. En fait, aucun développeur ne devrait ignorer ce que sont les principes solides. Donc, solides pour S pour single responsabilité, O pour open close, L pour list code substitution, I pour interface segregation et D pour dependency invasion. Ces cinq principes sont... Déjà, on peut dire que c'est facile à retenir. C'est un petit peu plus difficile à comprendre, mais c'est très accessible. Mais après, mettre en pratique, c'est plus compliqué. Et maîtriser, c'est encore plus compliqué. Donc, ça prend pas mal de pratique, plus d'expérience pour pouvoir vraiment maîtriser les principes solides. Parce qu'une fois maîtriser là, vous allez vraiment être, on peut dire, des stars. Des stars, des gens qui font vraiment du bon développement. Après, à côté de ça, on a besoin de connaître les principes dry. Donc, do not repeat yourself. Yakni, you aren't going to need it. Et kiss, keep it simple and stupid. Après, il ne faut pas être trop stupide et dire, j'applique du kiss et je suis en même temps trop stupide. Donc, l'idée, c'est d'être smart en faisant du kiss, en adoptant le yakni et en appliquant les principes solides, tout en évitant de se répéter. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut vraiment faire les choses. Donc, il y a aussi l'actronyme stupide, donc stupide qui est un acronyme d'antipattern. Donc, c'est quelque chose, on peut dire, à éviter. Stupide pour singleton. Donc, singleton, c'est à la fois un pattern, un deuxième pattern et un antipattern. Parce que si on ne l'utilise pas là où il faut, ça devient un problème. Et si on ne l'applique pas comme il faut non plus, c'est aussi un autre problème. Il y a aussi le type-t-grouping pour T. C'est-à-dire que, et ça, c'est le principe de OOP tout simplement, c'est-à-dire, on veut éviter d'avoir du couplage trop fort entre les différents composants, les différentes classes. Le untestable, c'est-à-dire, c'est non testable. Le code non testable. P pour premature optimization. Donc, ça veut dire, il faut éviter. Donc, c'est la tendance que tout le monde a peut-être vécue. C'est de vouloir optimiser des choses dès le début. Donc, l'idée, c'est l'optimisation, c'est vraiment un dernier lieu. On ne veut pas faire l'optimisation au début. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, si vous avez du code qui n'est pas compréhensible, si le code n'est pas testable, optimiser, ça veut dire mettre des bâtons dans le groupe. Ça veut dire que lorsque vous allez vouloir ajouter des fonctionnalités, vous allez être bloqué parce que vous allez passer par un code où ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas testable. Et donc, il faut évoluer quelque chose, il risque de casser quelque chose. Et le dernier, le D, c'est duplication. Donc, c'est la duplication de code. Après, les autres principes, ACID, je pense que tout le monde connaît, c'est tout ce qui est transactionnel, c'est l'atomicité, la cohérence, l'intégrité, la durabilité. First, pour les principes de testing unitaires, ce qu'on veut, c'est que chaque test soit rapide à lancer, que ce soit indépendant, qu'il soit répétable, que ce soit auto-validant, self-validant, et à la fin, true free et timely, c'est-à-dire qu'on veut tester un ensemble de choses, couvrir un ensemble de corner case, des cas extrêmes et éviter de dire qu'on veut couvrir du code. Si vous avez eu des directives de vouloir couvrir le code pour atteindre les 100%, vous êtes dans l'erreur. Donc, la couvrir du code, c'est la conséquence de tout le travail que vous faites. C'est-à-dire que c'est les métriques qui sont derrière, qui viendront après. C'est-à-dire qu'on peut utiliser pour dire que ça, ça nous donne une vision, une vision d'ensemble, une perspective sur la couverture du code, mais ce n'est pas ça qu'on doit dire qui apporte la qualité. Ce n'est pas la couverture du code qui va dire qu'on a la qualité. Parce que simplement, je peux vous dire, on peut simplement avoir 100% de couverture ou quasi 100% avec rien, avec aucun test. réel, c'est-à-dire que des champs, des tests unitaires qui ne testent rien. Simplement, en ajoutant du code qui fait déclencher l'exécution de l'ensemble des codes métiers et on a une couverture quasiment 100%. Donc, ça, c'est l'astuce que je peux vous donner. Si votre client vous demande d'avoir la couverture, vous dites-le. Je peux le faire, mais en fait, ça n'apporte rien. La vraie intention de test, c'est de tester réellement, tester la fonctionnalité, d'apporter les bénéfices de testing. Et on va voir tout ça. Les principes européens, l'encapsulation, l'héritage et polymorphisme, tout le monde connaît. Séparation concern, ça revient sur les principes solides. Séparation concern, c'est d'avoir une single responsabilité, en gros. Clean code, code smell, c'est des éléments qui sont importants à retenir et surtout, le code smell, je pense, est un peu plus avancé, je dirais. Ayez-le en tête, mais pas plus. Clean code, par contre, c'est important que vous l'appreniez. Appliquez les techniques de clean code parce que c'est ça qui vous apportez la qualité du code aussi. Les legacy refactoring, bon, des techniques refactoring, tout le monde en fait, mais sans le savoir. Après, il y a des techniques. Encore une fois, je dirais, c'est un mode avancé. Des choses qui vont venir un peu plus naturellement. Vous allez le faire, mais peut-être plus intuitivement. Après, vous n'adaptez pas nécessairement les bonnes méthodes, tout ça. C'est pour ça qu'il faut se pratiquer. Il faut se référer à la communauté pour que les autres puissent vous apporter les retours d'expérience sur les techniques de refactoring. Il existe aussi des livres pour lire sur le clean code, le refactoring, les principes solides, les clean architecture, il y a plein de choses. Évidemment, ça demande beaucoup d'efforts et je vais vous le dire, c'est votre métier d'apprendre des technologies. Les principes solides, je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Uncle Bob, Steve Martin l'ont bien écrit à travers ses livres. C'est la base, c'est la fondation du développement logiciel aujourd'hui. On ne peut pas ignorer ces principes. Je ne vais pas vous expliquer en détail parce que je vais manquer de temps. Je vais passer au suivant, je vais essayer plutôt de vous donner un survol sur des choses. Donc, clean code, il y a aussi le livre écrit par Steve Martin. Évidemment, vous avez clean code, clean code, qui sont les deux premiers livres que tous les développeurs doivent lire. Simplement, je vous le dis. Mémorisez-le, faites-le, faites-moi plaisir, faites-moi cadeau, lisez-le. S'il faut demander à votre boîte de vous acheter le livre, demandez-le, ça ne coûte rien. Pour une boîte, ça ne coûte rien. Les bosque rules, là c'est une règle toute simple. On veut que les gens, dès lors qu'ils passent à travers un bout de code et qu'ils vont, sur lequel ils ont travaillé, évidemment, qu'ils l'améliorent, qu'ils fassent un peu de refactoring pour ajouter, ne serait-ce qu'un test unitaire associé à ça, ne serait-ce que changer le nom d'une méthode pour mieux comprendre, ne serait-ce que déplacer quelques lignes de code dans une autre méthode pour refactorer, pour que ce soit plus lisible, pour que ce soit plus testable. Ce genre de détails, ça permet d'améliorer déjà la qualité du code au fil de l'eau, vraiment au fil de l'eau, parce que c'est l'opportunité pour vous et c'est le moment pour vous de le faire. Parce que, simplement, quand vous avez une news story, vous devez produire l'imprémentation de cette news story-là pour livrer au prochain jour, dans deux jours ou dans une semaine, c'est que vous allez passer de toute façon des heures et des heures à essayer de comprendre ce bout de code. Donc, vous avez passé les efforts à fournir quand on essaie d'apporter un changement dans le code, c'est minimum 80% de nos efforts à essayer de comprendre ce qu'il y a. Et donc, n'écrivez pas peut-être déjà des tests unitaires, tant qu'à le faire, ça vous prend 2 minutes, 5 minutes, voire 1 heure, selon la complexité, pour ajouter un test unitaire. Faites-le. Ou renommée méthode, ça prend 5 secondes. Ou ajouter un log, ça prend 2 minutes. Basta. En fait, faites-le. C'est ça la règle de Boy Scout Roots, c'est laisser le code plus propre là par où vous êtes passé, simplement. Donc, sur la partie testing, comme je vous l'ai dit, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est ça qui fait plomber pas mal des efforts de tout le monde lorsqu'on a des bugs, que ce soit en prod ou en UIT. C'est que, simplement, lorsqu'on a un bug, plus tard on détecte, plus ça coûte cher, parce que, simplement, on fait impliquer beaucoup de monde lorsque c'est plus loin après le développement. Si on détecte au début, c'est au moment où on rédigit les requirements, eh bien, on peut redresser les choses depuis le début. Si on détecte un mini bug au niveau des tests unitaires, on ajoute un test unitaire et ça prend au maximum 5 minutes, voire 1 heure si c'est complexe, et on aura fini. Alors que si ce même bug, on l'a laissé jusqu'en production, eh bien, en fait, ça équivaut à 20 fois plus cher que c'était comme si vous avez détecté en local sur votre poste de travail pendant le développement. Et je dis 20 fois, ça peut être même 100 fois. Ça dépend du cas. Parce que, simplement, vous voyez quand c'est en prod, vous avez toute l'équipe d'exploitation qui est impactée. Et si lui ne comprend pas trop, il doit investiguer, il doit trouver où est le problème. Il doit retracer, créer un bug, remonter les choses dans l'outil, remonter peut-être d'escalader jusqu'à son manager, et son manager escalade, ou l'autre manager escalade vers le PDG, et ça redescend. On a impliqué peut-être une dizaine fois une vingtaine de personnes sur le même petit bug. Donc, ça peut coûter extrêmement cher. Donc, le but de tester, évidemment, c'est d'assurer que l'ensemble de fonctionnalités qu'on a développées fonctionne comme on l'attendait. Ça respecte les requirements. Évidemment, ça apporte une meilleure expérience utilisateur. Mais, il y a deux choses qu'on oublie souvent, c'est que, et peut-être même si c'est trompant, c'est que souvent, on dit que tester, ça coûte cher. Et on ne veut pas tester. On ne veut pas écrire les tests d'intégration, les tests end-to-end, ou les tests unitaires. Parce que ça coûte trop cher, on n'a pas le temps. Bon, ok. En même temps, si c'est pour dire, ok, je développe et demain, je mets en production et après ça, je passe sur d'autres choses. Et après ça, bon, ce produit-là, dans deux mois de façon, ça va à poubelle. Ok, très bien. Là, on dit, vous avez raison, ça coûte trop cher, ça ne sert à rien de faire les tests. Mais d'un côté, je n'ai jamais vu un logiciel où on développe pour aller en production et deux mois plus tard, on met à poubelle. Souvent, ça dure des années. Il y a certains logiciels, ça fait vingt ans là. Et typiquement, les logiciels qui sont de type in-frame, ça fait trente, cinquante ans qu'ils sont là. Donc, évidemment, si on regarde sur du long terme, le cost effectiveness, en fait, le bug, les tests qu'on apporte, évitent beaucoup de bugs. Donc, à partir du moment où on peut éviter les bugs dès le départ, ça nous permet de réduire dans le temps beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, donc d'argent sur les efforts à fournir pour corriger ces bugs. Et donc, dès le moment, dès qu'on arrive à détecter plus tôt, et c'est à travers les tests qu'on peut détecter des choses plus tôt. Et donc, ça permet de réduire les coûts. Au contraire. Et le troisième élément étant sur la sécurité, évidemment, la sécurité, c'est simple. Vous mettez en production un logiciel, vous avez un data breach. C'est malheureux, mais en fait, on a des hackers qui vont appliquer tout ce qu'il faut pour exploiter, en fait, cette faille-là. Et ils vont faire soit des ramesons, soit extraire les données sensibles et les vendre, etc. Donc, c'est important d'assurer le testing sur l'aspect sécurité pour vérifier non seulement l'aspect vulnérabilité, mais aussi vérifier que les données sont safe, sont bien stockées, ils ne sont pas exposés, que personne ne puisse accéder et que le produit le même est trustable. Si on ne trace pas un logiciel, évidemment, on ne va pas avoir tendance à l'utiliser. D'ailleurs, Zoom, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un exemple. Je vais passer au suivant. Les pratiques. Le testing, évidemment, on va parler de TDD, de BDD, qui sont des approches test-wise. Donc, ce qui dit test-wise, dit écrire les tests en premier. Évidemment, je donne des cours. Justement, aujourd'hui, j'ai eu deux formations. Je donne des cours sur le CRAF. On a fait l'exercice sur le BDD, sur le TDD. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut vous fournir comme valeur ajoutée. Mais c'est important d'adopter, en fait, les approches TDD qui sont de type test-wise. L'idée, c'est d'écrire des tests en premier avant d'écrire le code métier. Et, justement, évidemment, c'est évident de dire, c'est facile de dire, mais c'est peut-être pas évident de le saisir. Il faut l'expérimenter au début pour comprendre comment ça marche. Le BDD, c'est la même chose. Une autre chose, c'est pas parce qu'on fait du Cucumba qu'on fait du BDD. C'est pas vrai. Donc, encore une fois, le BDD, c'est une approche qui consiste à écrire d'abord tout ce qui est comportement avant d'imprémenter le code. Après, il y a les critères d'acceptance. Donc, il faut écrire des critères d'acceptance. On peut même faire du test d'acceptance automatisé. On peut aussi utiliser du Selenium parce que, finalement, Selenium permet de répondre à ça. C'est de pouvoir faire du testing d'acceptance et d'assurer que tout ce qui est critères d'acceptance soit bien satisfait. Après, il y a les règles de droit. Donc, quand on teste, on écrit des tests, on doit appliquer les règles de droit pour avoir du code de test bien clair, séparé en trois sections. Et après, les principes comme je disais plus haut, c'est des principes qu'on doit appliquer lorsqu'on écrit des tests unitaires pour assurer qu'on puisse, dès qu'on veut, lancer des tests unitaires quand on veut, rapidement. Ce qu'on veut, c'est des feedbacks à la seconde près et non pas à l'heure après. Parce que ces feedbacks sont très, très, à beaucoup de valeur parce que c'est ça qui vous permet d'être rapide dans le développement. Parce que si vous devez attendre après au bout d'une heure avant de pouvoir dire ce que j'ai réalisé, c'est pas bon. Donc, je dois corriger. En fait, c'est une heure de perdue. Donc, on voit aussi la documentation exécutable. Donc, on va se baser sur du BDD, évidemment. Il y a aussi du spec by example qui permet d'écrire les specs avec des exemples et qui permettra d'automatiser derrière. Et cette automatisation va apporter ce qu'on appelle du living documentation. Et donc, c'est pour ça la notion de documentation exécutable. Il nous reste dix minutes. Donc là, je vais passer vite fait sur la pyramide. La pyramide, c'est finalement pour représenter les niveaux de tests. On a trois niveaux de tests principaux. Donc, tout ce qui est end-to-end, UI, intégration au milieu avec les API, les services et les composants. Et en dernier, des tests unitaires. Ce qu'on veut, c'est d'avoir cette pyramide un peu plus harmonieuse. Donc, ça veut dire qu'on veut éviter de faire ce côté gauche, d'avoir la pyramide inversée où on n'a que des tests unitaires au niveau UI. Parce que le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher de les réaliser. Et ça coûte extrêmement cher, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, à les faire évoluer, à faire changer. Si on a un changement ou un nouveau futur qui va rentrer en compte, eh bien, c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'on doit attendre des jours et des jours pour développer quelque chose. Donc, l'idée, c'est d'avoir le côté droite, le maximum de tests unitaires, le minimum de tests UI. Parfois, c'est nécessaire et la production, on a besoin de le faire. Mais parfois, quand on n'a que des back-end, on n'a pas nécessairement besoin de le faire. Évidemment, le côté au-dessus, le nuage, les tests manuels et exploratoires. Ça, c'est toujours nécessaire. Et c'est pour ça qu'on a besoin des tests à les tuer. Le TDD, trois steps. Rapidement, read, green, refactor. Écrire les tests en premier. Ensuite, faire passer les tests en écrivant du code métier. Et enfin, refactor. Le refactoring est important. Le refactoring, c'est justement la troisième étape qu'on a ajoutée par rapport au XP. Parce que quand on a défini l'XP, il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, on n'avait pas considéré la nécessité de faire du refactoring. Là, le TDD met en valeur la partie refactoring. Parce que le refactoring vous permet d'améliorer les codes au fur et à mesure, au fil de l'eau. Lorsque vous ajoutez une ligne de code, vous pouvez penser à améliorer déjà le code. Le BDD, l'objectif, c'est un peu comme le DevOps. C'est briser les murs. Enlever ces deux murs-là. Typiquement, on a un protégore qui écrive, qui gère le backlog, donc qui gère les user stories. Et ces user stories-là, il va donner aux développeurs. Et les développeurs le prennent pour développer. Ils produisent à la fin un code, un logiciel. Déployer son environnement QA ou UAD. Et là, c'est le tester qui va dire, ok, je valide ou j'ai plein de bugs. Donc, il ramène des bugs. Et donc, le développeur prend les bugs, corrige et fait le feedback. Ah, j'avais fait correctement selon tes requirements, mais par contre, lui, il me dit que ce n'est pas bon. Donc, le PO revient avec une correction dans son user story. Le développeur corrige, etc. Donc, l'idée, c'est de dire comment on fait pour briser ces deux murs-là pour faire en sorte que tout le monde travaille harmonieusement ensemble. Pour ça, on va vouloir faire du BDD. Donc, le BDD apporte la notion de très ambiguos. Donc, on va dire, on va enlever les murs. On va mettre les trois personnes ensemble. On va parler de trois rôles. On va faire un workshop et on va s'expliquer et on va se challenger. On va faire en sorte de comprendre la même chose. C'est un peu ça le BDD. Je n'irai pas plus dans le détail parce que le BDD, il y a principalement trois étapes et on doit assurer les trois étapes pour avancer proprement, pour s'assurer que ce qu'on va développer, c'est exactement ce qui est nécessaire, ce qui est vraiment le besoin réel du métier. Après, pour finir, j'ai une ou deux minutes maximum. Donc, après, j'ai dépassé un peu de temps. Je m'en excuse. Là, on part sur le skill set. Donc, un développeur, aujourd'hui, on demande non seulement qu'il sache coder, on veut aussi qu'il sache utiliser les outils, qu'il connaisse les technos, qu'il connaisse les architectures, qu'il connaisse les méthodos, les techniques, les principes, qu'il sache gérer un ensemble d'outils, faire l'intégration continue, qu'il sache coopérer, collaborer avec le Scrum Master, le PO. On veut aussi qu'il sache travailler en mode agile, en mode Scrum et on veut aussi qu'il sache les conséquences, les impacts que ça a lorsqu'il développe, lorsque c'est mis en prod, de savoir que côté exploitation, ils ont des problématiques aussi, de savoir qu'écrire des logs, c'est important et éviter des bugs et de créer des tests et à chaque fois qu'on crée un test, à chaque fois qu'on corrige un bug, on crée des tests. Ce genre de choses sont nécessaires. Donc, si on revient sur l'expertise, en fait, l'expertise sur une compétence, sur un développeur, il y a trois dimensions. La première étant la diversité, donc celle-là, c'est technologique, outils, langage, framework, ce que vous voulez. Et la deuxième dimension, c'est la maîtrise. Donc, c'est le niveau de l'expérience. Je ne parle pas de nombre d'années, mais surtout en termes d'efforts d'expérience. Quand vous travaillez sur cinq projets différents et vous avez fait sept ans d'expérimentation sur les projets en Java, vous allez maîtriser Java plus que quelqu'un d'autre. C'est un peu ça la deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est l'excellence. L'excellence revient sur l'aspect artisanat, les règles de l'art, faire quelque chose de bien, apprendre des bonnes pratiques, utiliser les branching stratégies qui sont propres aux besoins, qui correspondent aux besoins, utiliser les bons outils ou les bons langages même pour les besoins du client. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle, finalement, et on fait un retour sur le software-climate, qui rassemble un ensemble de choses dans, et c'est d'abord une culture. Et après ça, on rassemble un ensemble de pratiques, de principes. Et finalement, tout passe par le mindset de chacun. Et donc, pour résumer, on va parler de clean code, clean architecture, des using patterns, des branching stratégies, testing stratégies, la cybersécurité aussi. C'est important parce que si, et d'ailleurs aujourd'hui avec le confinement de COVID-19, les problèmes de sécurité, il y en a à tous les niveaux. Les gens ne sont peut-être pas conscients, mais c'est problématique parce que, non seulement, on peut sécuriser au niveau applicatif, mais il faut aussi sécuriser au niveau infra. Donc, il y a les deux. C'est-à-dire que si l'infra, en fait, l'idée, c'est que l'infra, ça permet de mettre des barrières, sauf qu'il faut quand même des portes. Ces barrières avec des portes, sauf que si des portes ne sont pas verrouillées, là, c'est au niveau applicatif, c'est-à-dire que vous laissez passer parce que la porte, elle permet à l'application d'exposer des APIs, des APIs restes. Donc, ces portes-là, si on ne la sécurise pas correctement, elles vont exposer des données, exposer des services. On va pouvoir faire l'injection de code, on va pouvoir faire plein de choses. Et donc, la cybersécurité, c'est aussi important. Donc, évidemment, on parle de problem solving. Donc, c'est les compétences, la capacité de chacun de résoudre des problèmes. Si vous ne les développez pas, ce n'est pas pour rien. On va parler de mentoring, de pair programming, de mode programming, de communauté. Toutes ces choses-là permettent d'améliorer les compétences de chacun et d'améliorer le côté excellence de chacun. Après, les best practices, coding style standard, les outils qu'on peut utiliser pour améliorer un peu la qualité de ce qu'on fait. Et donc, pour finir, on parle de communauté. Je reviens toujours sur la communauté parce que la communauté va aider tous et chacun à monter en compétences proprement, non seulement sur le projet, non seulement dans votre boîte, mais aussi personnellement dans votre carrière. Voilà. Donc, je suis désolé. Il me reste deux minutes, mais on peut, évidemment, on peut allonger quelques minutes pour les questions-réponses. Si vous avez des questions, je vous propose d'écrire dans le chat. Pardon. Oui. Ce serait bien si juste tu prends une ou deux questions, si tu le permets. Et par la suite, éventuellement. Voilà. D'accord. Je vais laisser aux gens s'ils ont des questions. Bien sûr. À tout près ça, qu'ils les montent dans le chat. D'accord. Par contre, je voulais juste te signaler qu'il n'y a pas que des codeurs. Il y a, bien sûr, tout le monde a un background technique, mais il y a aussi d'autres types de préoccupations. Je pense que je laisserai le soin aux gens de poser leurs questions. Bien sûr. Bien sûr. Mais en fait, là, c'est quelque chose de très théorique, de très haut niveau. Oui, oui, oui. J'ai compris. Merci. Tout à fait. Alors, je suppose qu'il n'y a pas de questions, parce que je ne vois pas de personne écrire. Tout est clair. J'ai été un peu vite, évidemment, parce que, comme je vous le disais, c'est très dense. Mais en même temps, c'était important de faire un survol sur l'ensemble. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Donc, après, je ne sais pas si on aura d'autres webinaires plus tard. Ce qu'on avait convenu, c'est effectivement d'avoir d'autres séries de webinaires ensemble. Et je pense que là, ce sera en fonction, je dirais, des intérêts de la communauté locale et des préoccupations. Ça, c'était, je pense, le premier. Ça me semblait que c'était important de parler de l'état de l'art du développement. parce que, quand même, nous avons beaucoup de communautés de technophiles. Ok. Et je ne sais pas s'il y a, en tout cas, moi, j'aimerais bien entendre les personnes qui sont présentes s'il y a des... Bonjour. J'ai deux questions. Bonjour. Yosef, par exemple, si tu peux y aller. J'ai deux questions. Je vais essayer de répondre aux questions. Donc, à quoi ressemble une squad qui applique le craftsmanship, taille, rôle, compétence ? Alors, typiquement, une squad chez nous, ce qu'on veut apporter, c'est d'abord, ce qu'on veut, c'est un squad avec un technique, qui déjà, on parle d'un craftman, qui a la culture du craftsmanship dans l'arme déjà, qui va vous apporter un ensemble de choses et il va aider toute l'équipe à monter en compétence, donc sur les pratiques, etc., pour assurer la livraison. Donc, ce qu'on parle, c'est une squad en termes de moyens de compétences qui vont assurer la livraison proprement. Donc, ce qu'on veut, c'est évidemment, ces gens sont des craftsmans, ils sont formés, ils font du BDD, du BDD, ils essaient de mettre en place dans l'ensemble de bonnes pratiques là-dedans. Et c'est le Tech Lead qui est le centre du technique. Après ça, on apporte des compétences complémentaires, selon le contexte. Évidemment, on peut parler d'un débuff, de big data, de blockchain ou de développeurs Java, front-end, mobile. Ça, ça dépend du besoin. Et ce qu'on assure avec, justement, l'aspect craftsmanship, c'est que finalement, on parle des gens qui travaillent ensemble. Ce sont des gens qui ont l'expérience sur l'agilité, donc qui font du Scrum, du Kanban. Pardon. Et qui vont mettre en place un socle technique, une architecture de type hexagonal ou clean architecture, qui vont vouloir faire du mieux, en fait, pour éviter des problématiques de dette technique et de bugs qu'on va retrouver sur beaucoup de projets. Et aussi d'assurer qu'on répond réellement aux besoins du client. Et là, on va essayer de mettre en place des workshops de type DDD, qu'on n'a pas eu la chance de voir, pour s'assurer qu'on comprend bien le besoin du métier. Et donc, cette équipe, c'est une équipe pluridisciplinaire, avec de multiples compétences. Et un craftman, normalement, c'est un profil qui est polyvalent. Mais évidemment, il y a une expertise, une base assez solide sur une expertise quelconque. mais qui va assurer que l'équipe tourne, et ça ressemble à une future team un peu plus avancée, dans le sens où on met en valeur le DevOps, l'agilité et le craftman dans l'Europe. C'est ça le InSquad. Et comment entrer les activités du craftmanship dans, là, ça vient de défiler, dans les estimations des user stories. En fait, l'estimation, c'est juste une des tâches. Pour moi, en fait, cette partie-là, c'est plutôt dans l'agilité. Mais ce que le software craftmanship doit apporter dans ce niveau-là, c'est surtout avant le travail d'estimation en tant qu'elle. C'est le découpage. C'est de dire, quand je vais prendre une user story, je dois parler de découpage, je dois parler de tâches, je dois parler d'architecture, de testing. Et je dois dire, je ne peux pas laisser de côté tout ce qui est testing, tout ce qui est qualité et tout ce que je devrais faire normalement en tant que développeur pour apporter du travail bien fait. Et donc, une fois que j'aurai défini l'ensemble de ces choses-là dans la user story, je pourrai faire l'estimation. Comment vous faites lors du recrutement pour bien décerner les talents qui maîtrisent le craftsmanship ? Il y a plusieurs façons. Est-ce que vous avez un bon retour à l'expérience ? Évidemment, oui, puisque chez nous, on embauche avec un processus plus lourd pour non seulement embaucher, mais attirer les craftmans chez nous. Donc, j'en ai recruté par centaines en France. J'avais même été en Tunisie pour faire du recrutement. Donc, je connais un peu les différentes approches. Donc, pour le craftsmanship, évidemment, on met l'accent vraiment sur la valeur humaine, donc sur la culture même, le mindset de la personne, les pratiques. Donc, évidemment, selon le niveau d'expérience de chacun, on ne va pas nécessairement demander à ce que tout le monde pour aller dans le craftsmanship ait déjà fait du TDD, du BDD, du DDD ou des architectures, tout ce qu'il faut dans le paquet. Non. Par contre, on va vraiment tester sur pas mal de critères et d'assurer que la personne a la culture qu'il faut. Elle peut rentrer dans le software craftsmanship et elle peut aller dans ce sens et monter en compétence, etc. Donc, il y a plusieurs façons. Nous, on ne fait pas des catars, on fait du live coding, on décortique. On ne fait pas réellement ce qu'on appelle du cuisinage de la personne, mais on essaie de challenger vraiment pour s'assurer qu'il y a les éléments qu'il faut pour rentrer chez nous. Comment faire quand on audite un projet et on se rend compte qu'on n'a pas appliqué les principes du craftsmanship ? Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Par exemple, un projet démarré il y a un mois. Si c'est un projet d'un mois, c'est plus facile. En fait, on audite un peu. Évidemment, j'ai déjà, parce que je n'avais pas dit, mais je suis aujourd'hui coach craft chez un client dans une banque. Et justement, je suis parti dans une transe fragile à l'échelle. Et justement, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'équipes qui ne sont pas orientées craft et ont des méthodes legacy avec très peu de couverture de code, des choses à améliorer. En fait, c'est le bazar sur certains cas. Et certains d'autres, en fait, ils démarrent comme c'est le cas. Donc, quand ça démarre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte du coaching pour dire, en fait, choisissez bien l'architecture, démarrer avec les vrais besoins, choisissez les bons outils, les bons frameworks, mettre en place l'architecture qu'il faut, qui correspond à votre contexte, à votre besoin, métier, etc. et adoptez les pratiques de TDD et de VDD et faites en sorte d'avoir, pas de bonne couverture, mais d'avoir une stratégie de test en place qui permette d'assurer que ce que vous faites est extraordinaire et que ça réponde, en fait, les critères de qualité en termes de craftsmanship. Et après, encore une fois, le software craftsmanship, c'est vraiment centré sur les valeurs de culture, de mindset et d'approche avec l'ensemble de pratiques. Ce n'est pas dans l'absolu, il n'y a rien d'absolu dans ce qu'on fait. Tout le monde essaie de faire de notre mieux, ça c'est clair. Après, voilà, il y a des choses qu'on peut apporter. C'est très difficile de dire, on peut faire un audit comme ça, en 1A. Il faut prendre le temps d'étudier ce que chacun fait, quel est l'état de lieu de ce qui a été réalisé. Et si on est sur une nouvelle piste, un nouveau projet qui démarre un mois, c'est plus facile. C'est-à-dire qu'on peut apporter de l'accompagnement. Plutôt que de parler d'audit, on peut parler d'accompagnement au début pour dire, on fait des workshops. On peut planifier des workshops d'une demi-journée, deux heures ici, deux heures là. On fait des workshops, des kata, et c'est ce que je fais chez mon client. Des kata sur le TDD, des kata sur GitFlow par exemple, des kata sur du BDD aussi, sur l'architecture, sur la CI, donc l'intégration de contenu, sur la mise en place de QualityGate, sur plein de sujets. Et pour y arriver, évidemment, on doit échanger avec l'équipe pour savoir quelles sont les pratiques qui sont en cours dans l'équipe, quelles sont les compétences de l'équipe d'abord. Donc ça, on peut parler d'audit évidemment, mais c'est juste un échange plutôt en relation de confiance. Pour dire, si l'équipe est honnête et expose ces pratiques, on est capable d'apporter de la valeur ajoutée, donc l'amélioration dans ce qu'ils font. C'est quelque chose qu'on peut faire évidemment. Et est-ce qu'il y a une autre question ? Merci Omar. Connaissez-vous des techniques pour initier une équipe au craftsmanship ? Déjà, ce que je vous fais là, c'est une initiation au craftsmanship en soi. Et après, au Maroc, je ne sais pas, mais ici en France, j'anime des workshops, des meet-ups. Je fais des workshops avec mes coopérateurs de WI Squad, de Mimunity. Donc je les forme. Et aussi, nous, on vend des formations via le Learning Center de l'université. On vend des formations de software craftsmanship. On fait typiquement, on a même vendu ça dans une boîte qui s'appelle Sopra. Bon, je ne devais pas nommer, mais on a vendu chez un autre partenaire pour former deux équipes. J'ai formé deux équipes sur le software craftsmanship sur deux jours, donc quatre demi-journées. Donc, évidemment, il y a la partie théorique. Là, j'ai fait un survol sur une demi-heure, mais le contenu est tellement dense, que d'habitude, je délivre sur une journée, la théorie. Après, il y a les ateliers sur le TDD, le BDD. Évidemment, ça, c'est la partie pour les beginners. Il y a aussi la formation qu'on peut délivrer en mode plus avancé. Là, on va parler d'architecture hexagonale, clean architecture, puis le DDD, les event-stormings, des trucs comme ça, qui sont un peu plus avancés et plus difficiles à adopter. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bonjour, Kang. Ça va ? Bonjour. Déjà, merci pour la présentation. C'était clair. Donc, j'ai une question, mais beaucoup plus, parce que je sais que vous êtes un craftsmanship et il y en a pas mal au Maroc ou ailleurs. La problématique, en fait, qui existe dans le marché actuel, c'est que c'est vrai qu'il y a un craftsmanship qui a pas mal de connaissances, l'architecture, pas mal de choses, mais des fois, il se trouve que côté business, s'ils veulent sortir quelque chose rapidement, ils s'enflichent carrément, en fait, de la qualité, etc. Et ces gens, ils finissent par quitter. C'est mon cas, le cas de pas mal de personnes. Comment créer des sources de motivation ou bien un univers pour ces gens et garder ces compétences et faire valoir, en fait, ce que font ces craftsmanship aux équipes business, etc. Alors, évidemment, le plus grand challenge, c'est vraiment changer la culture des gens, changer la façon de fonctionner des gens. Et c'est pour ça qu'on parle de transformation agile. Et quand on parle de transformation agile, souvent, on doit embarquer tout ce qui est technique, donc des devops et des craftsmanship derrière. C'est parce qu'on doit justement adresser ce détail-là à tous les niveaux, donc dans l'échelle d'organisation chez le client, dans des grosses structures, des petites structures, pour justement, et on a besoin de temps parce qu'on ne peut pas arriver sur l'art du déjeuner et dire, en fait, allez-y sur les craftsmanship parce que c'est ce qu'il faut. Il n'y a personne qui va vous le mordre. Donc, il y a pas mal d'efforts à fournir et le soft craftsmanship, c'est un nouveau mouvement. Évidemment, ça existe depuis des années, mais ça n'a pas réellement, en fait, on n'a pas accordé assez d'importance à ce niveau-là que finalement, on constate aujourd'hui, tout le monde subit les pertes, subit les conséquences de la mauvaise qualité des produits qu'on délivre parce que simplement, c'est dravé, c'est piloté par les besoins et donc par les gens qui payent. Donc, les gens qui payent, ce sont finalement les business, les gens du business dont vous parlez. Et évidemment, ces gens-là, ils ont besoin, comment dire, d'une expérience un peu malsaine pour comprendre, en fait, que pour éviter ce genre de problème, il faut passer, il faut trouver une solution et donc la solution, si on cherche un peu, on va retomber sur le craftsmanship. J'ai pas de réponse dans l'absolu et satisfaisante pour ça, mais je dirais que je me baserais sur les cultures, la culture du soft craftsmanship et je me basse sur les principes de courage et de persévérance et de respect et surtout d'influence parce que c'est vraiment le côté leadership, en fait, qui fait que quand on est craftman, normalement, on a les soft skills qu'il faut pour nous aider à influencer les autres dans les bonnes choses, sur la bonne piste. Donc, plus on a de craftman, plus on est capable d'influencer les gens vers les bonnes choses. Et évidemment, quand on est conseiller ou consultant dans des firmes de conseil, on est un peu mal loti parce qu'on est un peu vendu dans les projets. Alors que si on est dans les startups, en fait, les startups se rendent assez vite compte du problème. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire en sorte d'apporter des formations nécessaires pour que les développeurs de ces voies-là puissent monter en compétence et appliquer les bonnes pratiques et restructurer les choses rapidement. Parce que comme ils sont plus petits, ils peuvent réagir selon les besoins assez rapidement. Et donc, le mouvement peut aller plus vite. Par contre, dans les grosses structures, ça prend plus de temps. Les gens, ils sont très, même à l'écoute. Même si on a des bonnes personnes qui sont à l'écoute, ils ne sont pas nécessairement... Ils sont aussi contraints, en fait, par la structure d'elle-même de la boîte. Et donc, eux, ils doivent convaincre les autres autour. Donc, ça veut dire qu'il faut convaincre non seulement une personne, mais toute une organisation. Et donc, parce que nous, quand on est consultant, en fait, on passe d'une mission à l'autre. Et notre qualité, justement, si on doit développer notre qualité, c'est d'être capable de persister dans ce qu'on sait faire et dans la qualité dans ce qu'on sait faire. Donc, l'idée, c'est de dire quand on veut faire les choses correctement et on a intérêt à faire les choses correctement parce que si on ne le fait pas, on finit par adopter les mauvaises habitudes. Et c'est vraiment à vous de saisir, de garder cette posture et de dire moi, je veux garder ça et je veux pouvoir progresser. je veux pouvoir être un bon développeur et je veux rester bon développeur. Donc, je veux, même si le client persiste, évidemment, il faut savoir, comment dire, adopter la posture correctement dans des contextes. Le client, normalement, c'est clair, tous les clients demandent à ce que vous livrez les choses dans un temps énorme. C'est sûr. Mais d'un autre côté, vous devez aussi dire, il faut la qualité parce que si vous ne faites pas, vous allez payer. Donc, en même temps, vous avez les deux côtés. Donc, vous êtes entre les deux. Il faut que vous sachiez trouver le compromis, de dire en fait, oui, je dois livrer, mais en même temps, il faut que je fasse quelque chose. Donc, moi, dans mon expérience, en fait, si je veux vraiment et parfois, je n'ai pas le choix, c'est de rester un peu plus tard. Je bosse un peu la soirée pour dire, en fait, je bosse un peu plus pour assurer que ce qu'il faut faire, je le fais. Et en même temps, je vais aussi assurer la livraison. Voilà. C'est un peu comme ça, je vois les choses. J'espère pouvoir, j'espère avoir répondu à ta question, Beradine. Ben, merci. C'était clair. Et effectivement, en fait, c'est un challenge que je vis en fait, au jour au jour, day to day, pour faire valoir ou pour vendre un peu ce mindset. Donc, voilà. Et parfois, on se retrouve à faire, en fait, du task force ou travailler un peu le soir pour, en fait, mettre ça en place pour autant que le client sache, en fait, la valeur. Donc, voilà. Évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a pas mal de gens qui ont quitté, mais je suis curieux quand même, il y a certaines personnes qui sont restées. Je suis bien content. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous apporte quelque chose. Merci beaucoup. Si vous pouvez m'aider. En fait, s'il y a une question, je vais permettre une dernière question. Et c'est la dernière. Parce que là, on a pas mal dépassé en temps en or. Bon. Je prends le silence pour un nom. Très bien. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et bon confinement. Bon fin de confinement. Merci. 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 On vous enverra, en fait, des éléments qui concernent l'offre d'accompagnement de Humanity, particulièrement la Université. Notre Learning Center sur ce qu'il y a culture, accompagnez-moi au craftsmanship et autres thématiques. Merci. Et bon retour. Merci à vous. Bon, il y a des gens qui me demandent si je vais aller au Maroc pour faire un meet-up. Je pense que ça va être très compliqué avec le confinement. Et pour l'avenir, je ne sais pas. Tout dépend des opportunités parce que j'ai le rôle aussi de leader de la communauté tech de Humanity. Donc, s'il y a opportunité pour faire du business, du coup, j'aurai le financement pour y aller. S'il n'y a pas, du coup, malheureusement, je ne pourrai pas aller animer un workshop au Maroc. Tout dépend des opportunités. Donc, si vous souhaitez, du coup, vous pouvez m'aider peut-être à trouver du business. Merci à vous tous. A très bientôt. A très bientôt. Au revoir. Merci bien. Allez, merci. Au revoir. Merci tout le monde.